À un moment, j'avais 10 minutes rien que pour moi, j'aurais pu prendre tout le temps que je voulais pour bien développer, faire une grosse chronique sur les réals. Puis finalement, j'ai fait un texte qui durait une minute trente, mais c'était cool. Heureusement, il y a eu des problèmes techniques, ça a équilibré. Eh bien, il y a tout le monde, c'est Squeezie, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va être ma chronique et ça faisait pas longtemps qu'on l'attendait et ça marchait du premier coup. Attention, cette chronique est placée sous le signe du sel, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Si vous y êtes un taux les rangs, prière de passer votre chemin. J'aurais pu appeler cette chronique « Les réals passent à la casserole » pour être raccord avec le thème de la soirée, la cuisine, tout ça, mais c'est un peu nul comme titre, no offense, les gens qui ont choisi de jeu de mots avec la cuisine pour leur quiz. Alors finalement, j'ai choisi « Les réals perdus sur la toile ». Déjà parce que je vais parler de réalisateurs de films qui sont sur internet et ne semblent pas totalement à l'aise, et que c'est des gens que j'imagine bien utiliser l'expression « la toile ». Et en plus, ça rime, ça fait toujours plaisir. Et il me semble que j'ai un segment de 5 minutes, mais dans 1 minute 30 ce sera fini, je suis quelqu'un de décevant, vous savez, mais ça je l'ai déjà dit, et en plus, ça fait à peu près 5 minutes qu'on attend, ce qui fait que j'ai déjà fini mon segment, c'est la joie. Attention, ce que je vais dire n'est pas forcément tiré de mon expérience personnelle, même si j'ai quelques anecdotes, ma foi, fort sympathiques, mais hop hop hop, je ne citerai pas de noms pour des raisons, elles donnent une main évidente. Parfois sur internet, on critique des films, et parfois les réals viennent sur internet pour répondre aux critiques. Des fois c'est cordial, des fois c'est du passif agressif, et des fois ça insinue qu'on a des maladies mentales, bonjour, je suis la psychophobie, je ne fais que passer. C'est un véritable arc-en-ciel de gens vexés. Vexés, mais de manière paternaliste, parce qu'il ne faut pas déconner, on vient d'internet, eux ils font des films qui passent dans les vrais cinémas et tout, c'est pas le même univers s'il vous plaît, les critiques de films sont forcément des gens frustrés, déjà ça on le savait, la critique est facile, mais l'art est difficile, citation de Jean-Michel c'est pas le sujet, mais en plus, quand c'est sur internet, et que c'est des gens qui se filment dans leur chambre, qui sont même pas publiés dans un journal de qualité comme Télérama, et dont c'est peut-être même pas le vrai travail, alors là c'est fini, alors on a droit à des oui, peut-être que t'as pas aimé mon film, et moi au moins j'ai fait un film, ce qui techniquement est pas faux, mais après tout, les nazis ont fait plein de films, et je suis pas fan fan de leur boulot, mais il y a aussi les fameux, bon bah techniquement, bon bah maintenant on peut plus faire un film censé être critiqué, à croire que la critique a été inventée avec internet, je crois pas, les vlogs critiquent peut-être, mais la critique ça existait déjà avant en fait, mais c'est surtout le n'importe qui peut critiquer, alors déjà tu dis pas que je suis Rémi Gaillard, ça se fait pas, et oui, à peu près n'importe qui peut critiquer un film, et c'est peut-être mon âme de social justice, warrior, socialo, bobo, gauchiste, voilà, qui parle, mais c'est cool que tout le monde puisse parler, non ? Comme ça on a plusieurs visions différentes, et pas seulement celle de Jean-Michel Privilège dans son château, là où il s'ennuie, et fait des films où il nous explique qu'on est tous des humains, mais qu'il faudrait que les gens fassent des efforts. Attention les réels vexés, même si c'est un petit peu rigolo, je peux les comprendre, quand quelqu'un vient te voir et te dit que t'as passé deux ans de ta vie à bosser sur un film de merde, forcément ça doit foutre le seum, mais je trouve ça mignon de les voir essayer de s'adapter à internet avec des « tu parles de mon film pour faire du buzz » à propos d'une critique qui a été plus vue que le film en question par exemple, ou avec des réponses qui sont postées en commentaire YouTube, puis sur Facebook, puis encore sur Facebook, mais ailleurs, puis par mail, puis encore sur YouTube pour être sûr que tu la vois, c'est adorable franchement, ils sont tellement mignons, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, et vu que c'est sur internet, ils se disent qu'ils peuvent bien répondre et amener de la culture à cette plebe d'internautes qui en ont bien besoin, et ça peut impressionner, ils sont vieux, ils ont roulé leur boss, tout ça, ça fait son petit effet, mais au final, c'est comme les araignées, ces bestioles-là, ils ont au moins aussi peur de nous qu'on a peur d'eux, sauf les migales. Non sérieux, les migales, faut pas déconner, c'est horrible. Drop the mic. Alors, en plus, il peut pas, parce qu'en fait, il a un pied micro, et le pied est en fonte. J'aurais bien du mal, à mon avis, à drop the mic. Ouais, bah, je soulève de la fonte, ne me sous-estime pas, s'il te plaît. Toi, tu soulèves de la fonte ? Non, mais c'est pour la blague, s'il te plaît. Si vous allez vous donner une heure, à vous donner. Pick or it didn't happen. Ça serait trop bien, dans une heure, plus, on se batte. Ouais, on aurait dû faire l'heure, la bataille verbale, les carillons maris. Et maintenant, en exclusivité, dans la chronique de l'Icarion Rock, le bug technique. Alors, c'est-à-dire qu'on m'entend pas du tout, en fait. Ah bah, bravo, hein. Tu reprendras le paragraphe d'avant ? Quel paragraphe ? On reprend au début. On reprend par bonjour. Soir, est-ce que vous nous entendez maintenant ? Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Si vous le faites pas, je chante les lacs du Konemara. Yo, tout le monde, c'est Squeezie. Tu fais ça, je veux voir. Je coupe le micro, tu fais ça. Terre brûlée. Qui a coupé mon micro ? Pour de vrai, je supporte pas ça. Ah, pardon. C'est pas grave, je peux chanter les sardines, hein, aussi. C'est super. C'est super. Est-ce que tu reprends, ou est-ce que tu reprends le nom du début ? Ça dépend, venez, on vote, ouais. Venez, on vote. Qui veut écouter ma chronique ? Moi, je propose quand même que tu reprennes du début, de toute façon. T'étais pas loin. Trois, on veut qu'ils se cassent. Alors. Ça a l'air, ça coupe, en fait. Ah bah, c'est très relou. Bon, bah, du coup, je vais parler très lentement, histoire que tout le monde entende tout. Rien que de prononcer son nom, ça ne fait pas planter. Alors. Il y a des gens pour le conne-marin, je vous le signale. Oui, mais on n'est pas en démocratie, des zo pas des zo, on ne va pas faire le conne-marin. C'est parce que je suis une fille, ça ? Oui. Des zo, en fait, je voulais le dire depuis le début, je suis misogyne. Je n'osais pas le dire, je me suis dit c'est le moment, pendant une chronique. Ils entendent, mais saccadés. Ah merde, les gens ont entendu que je disais ça. J'espère que vous enregistrez tous chez vous. Non, on n'enregistre pas. Ça s'est enregistré là. Ah. Ça a l'intérêt à bien marcher quand on est en replay après. Oui, bon, Alice, c'est pour faire des commentaires désagréables. S'il y a un replay, rien n'est sûr. Oh là là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bah si, on avait dit oui. Ah bon, on avait dit oui ? Ah bah ouais. J'avais entendu, c'est pas sûr. Et si tu veux qu'on enlève tous les passages, on peut aussi. Moi, je le fais. Moi, je mets 7h sur la table de montage, rien que pour ça. Version sans licarion. Director's Cut. Version pas nulle. Licarion n'est pas là. Ça fait 4h qu'on est en ligne, il y a à peu près 3h50 qu'on attend pour ma chronique. Oh mon dieu. Il fonctionne ce micro ? Oui, il fonctionne ce micro. Ah, il est balancé. Ah, il est balancé. Lol, il y a Margot qui essaie de parler, mais il y a l'oppression systémique qui l'emprunte. On s'est pris un gros pouf dans les gueules. C'est bon, je peux m'exprimer. J'ai rien à dire, mais c'est juste pour le principe. Ah bah bravo, on dirait un mexis. Il y a quelqu'un qui chante le Konemara dans les commentaires. C'est bon, c'est la question que tu demandes à lui mal. C'est bien. Écoute, Erin, contacte-moi sur ce que tu m'as à Jamel.com pour qu'on se passe un bœuf sur les lacs du Konemara, parce que je sens que t'es chaud. Ne chantez pas, s'il vous plaît, pour des raisons d'hygiène évidente, mais ne chantons pas. Qu'est-ce qu'il est relou ? Oh non mais... Ah bah bravo, c'était censé être ma chronique et finalement, qu'est-ce qu'on entend ? On entend des gens qui chantent, ah bah bravo. Bah c'est mieux. Alors si je peux me permettre, t'as pas encore écouté ma chronique, donc dis pas déjà que c'est de la merde, parce que ça va en être, mais... Et la surprise, quand même. Fais simple en être surprise. On sait pas que c'est nul. Apparemment c'est revenu. Ok, est-ce que tout le monde est revenu ? Alors, on est reparti sur la chronique de l'Icarion. Vous noterez qu'on a relancé tout le live pour un 6 mecs, hein, quand même. Voilà, j'aimerais le dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501